salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci comme je l'avais dit sur la précédente ce sera une vidéo bilan alors bilan ça va se passer en quatre étapes on va faire le bilan playstation on va faire le bilan steam on va faire le bilan de la chaîne youtube et en dernier la suite de la chaîne ce qui va se passer et un petit peu qu'est ce qui est prévu pour 2023 allez on commence tout de suite c'est parti pour la playstation allez c'est parti on se retrouve donc sur la page le garde du 2022 wrap up vous pouvez taper ça sur internet vous allez retrouver si vous avez un compte playstation et on va tout de suite aller voir donc ce que ça propose on va mettre tout de suite le premier anglais que j'ai déjà validé mais c'est pas grave on se retrouve donc avec six ans 6 en 646 heures de jeu au total et on voit qu'on a un petit comparatif par rapport à l'année dernière 8% d'augmentation de jeu par rapport à ce que j'ai fait en 2022 ensuite on a quelques petits détails ici nous avons hop on va revenir comme il faut voilà donc 89% du temps de jeu était sur la playstation 5 et les 10% restants c'était sur la ps4 donc des jeux qui ne sont pas optimisés qui n'étaient pas passé forcément sur ps5 donc voilà j'en ai quelques un quand même de toute façon les principaux sont sur ps5 certains sont sortis en upgrade donc je sais même pas dans quelle catégorie sont ils sont comptabilisés bref donc en local j'ai joué 418 heures et en ligne online 228 heures de jeu voilà ça nous fait 218 jours de jeu voilà somme toute entre ça et le pc forcément il y a de quoi faire on va passer sur le deuxième onglet les jeux donc j'ai certainement le plus joué donc j'ai joué à 25 enfin les 25 jours auxquels j'ai plus joué j'ai joué à 25 en tout cas cette année un jeu différent alors je sais pas s'il prend les versions d'essai de deux trois minutes bref en top 1 voyez hop fifa donc fifa j'ai joué 201 heures de jeu donc 30% de mon temps sur le playstation j'ai passé sur sur fifa et oui donc c'est le fifa 22 ps5 voir par la suite on est sur grande tour ismo donc 13% ce qui est pas si mal que ça clairement en 2023 ça va être très très peu juste pour tester les nouveautés mais clairement là pour l'instant j'y joue plus du tout ensuite on arrive sur fifa 23 qui arrivait je crois en septembre 2022 forcément voilà on n'a pas encore toutes les stats ce sera simplement plus ou encore cette année en 2023 donc 12% de temps de jeu ensuite on a lego alors ici pourquoi je vous explique simplement c'est mes filles qui ont joué à lego d'ici super vilain ce n'est pas moi elles ont joué 40 heures parce que c'est un jeu où on peut jouer à deux donc c'est quand même assez intéressant et on se retrouve avec ensuite moi forbidden west donc 5% du temps de jeu pour 38 heures de jeu tout ce moment relatif il faut prendre effectivement en compte le fait que certains jeux sortis plus tard notamment god of war est sorti très tard c'est pour pas dans le top 5 ensuite l'autre section c'est trop faire emporter je vais clair avec vous les trophées je mens pas les steaks j'en ai rien à carré je ne fais aucun jeu pour voir les trophées je fais des jeux pour faire l'histoire je fais des jeux pour aller au bout pour les terminer mais en aucun cas je fais la course aux trophées c'est pas du tout mon truc donc voilà en tout cas c'est bien on vous donne un petit peu tout ce qui est tout ce que vous avez fait pendant l'année oui j'ai zéro platine voilà c'est pas du tout ce pourquoi je joue mais je peux comprendre que certains ça les intéresse ici qu'est ce qu'on a d'autre voilà c'est un petit résumé sur les jeux du playstation plus plus pour lequel j'aurais joué voilà en gros j'ai testé j'avais testé la démo de fifa 22 ensuite j'avais acheté aussi ufc4 pour lequel je ne joue plus d'ortho 5 je ne joue plus non plus il y a pas mal de choses pour lequel j'ai pas joué forcément donc voilà voilà en gros mon année mon année playstation alors forcément il faut prendre en compte que je ne joue pas exclusivement à la play forcément mais bon vous voyez comme pas mal de temps de jeu donc tant que je ne suis pas sur le pc simu je suis effectivement sur la ps5 pour le jeu d'aventure ça se voit pas trop là dessus parce que je fais quand même pas mal de jeux d'aventure mais ils sont pas dans les top 5 par contre de temps de jeu si on prend un jeu standard je sais pas par c'était le dernier god of war and a hawk ça devait être 30 38 heures de jeu vous voyez par rapport au temps de jeu que je peux passer sur les autres c'est pas ce qui se fait le plus fifa il explose tous les compteurs parce que je joue énormément soit le soir ou ou en ligne joue pas mal sur fifa voilà en gros ce que je peux vous dire sur la playstation on va passer maintenant sur steam et sur le jeu pc allez c'est parti pour steam on arrive donc sur la une fois aussi également la page de garde de steam on va descendre alors vous avez joué à de nombreux jeux différents on retient la surtout donc voilà en gros le jeu où j'ai passé le plus de temps c'est automobiliste à 2 vous savez un mon amour entre guillemets pour automobiliste à malgré ses défauts malgré ses lacunes c'est un jeu où j'ai joué vraiment pas mal ils ont proposé du contenu tout l'année toute l'année bref mais voilà c'est le jeu auquel j'ai joué le plus je sais pas si on peut avoir d'autres détails on y avoir après de nouveaux jeux d'où je lançais à factor 2 30% quand même vous voyez j'y suis bienvenu notamment avec agp je suis revenu vraiment de façon un peu plus on va dire continue et régulière avec leurs open et championnats qui proposent maintenant je tourne aussi un petit peu sur l'fm pour pas se cacher ensuite pareil si on a les succès je voulais dit tout comme sur playstation je m'en fous restrooms les jouets restrooms quand même 8% temps de jeu alors moins forcément mais bon c'est quand même pas pas négligeable c'est que du hanker de toute façon chez moi ou alors c'est pareil des fois c'est du test à faire pour la chaîne youtube est ce que je peux cliquer dessus avoir d'autres choses oui c'est quand même bien on peut voir le temps de jeu passé envoyé janvier énormément de temps après ça diminue un petit peu après c'est au gré au fil aussi des mises à jour donc ça dépend pas mal de choses mais le plus gros pic c'était en janvier je ne sais plus pourquoi il y a peut-être eu quelque chose à ce moment là on va revenir hop voir effectivement aussi sur un facteur 2 ça a commencé en mai alors je suppose que c'est l'inscription chez lfm à mon avis ça doit être là où ça a commencé à déclencher et je pense que oui puisque j'avais été invité par un abonné pour revenir sur l'fm et j'en parlerai plus tard vous verrez dans la suite de la vidéo mais voilà en gros mois d'où les vacances forcément un peu trop chaud et puis voilà donc sommes toutes correctes et restrooms ça reste un petit peu plus voilà restrooms mars avril et je ne saurais pas vous dire pourquoi ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre on peut rien mettre d'autre est ce que d'autres choses débloquer 8 succès douze titres ok les nouveautés ouais les coups de coeur les jeux culte je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir en verre donc c'est assez élevé puisque forcément je joue quasiment exclusivement qu'en verre course aussi alors gore je sais pas quoi ça correspond sport je vois pas non plus bas si peut-être maintenant j'ai fait un 22 il n'est pas considéré comme comme sport simulation ouais c'est un peu peu bizarre ce réglage donc là on revoit ce que j'ai mis tout à l'heure hop à fm 22 il est là quand même j'ai joué à la sortie énormément et beaucoup moins beaucoup moins comme vous pouvez voir parce que notamment en verre je trouve que la caméra bouge beaucoup trop elle n'est pas stabilisée du tout à moins que je soit passé à côté d'un réglage à cet encore ça tient je n'avais pas vu j'ai joué 4% alors pourquoi beaucoup moins de mais je ne sais plus pourquoi et le temps de jeu vous voyez en mars je ne sais plus pourquoi j'ai pas joué du tout quand même bien ce petit récapitulatif du accès il y avait encore du accès en janvier ok peut-être certainement je suppose pour faire une vidéo également bref voilà n'hésitez pas à partager aussi vous partagez vous notez dans les commentaires vos tons de jeu le jeu auquel vous avez joué le plus je regarde voilà on retrouve le petit tableau donc à moitié de mon temps je l'ai passé sur ms2 et je pense qu'en 2023 rf2 va certainement passer devant je suppose on va voir à confirmer voilà on a terminé pour le récap de steam et maintenant on va passer au bilan de la chaîne youtube c'est parti allez on se retrouve donc sur la page de garde du résumé de l'année 2022 alors au niveau des vues on a commencé l'année 2022 à 19000 un gros pic à 27000 donc sur février et on a stagné un petit peu ça aussi il est un petit peu avril ça a baissé juillet et juillet août les vacances un petit des petits mois aussi une petite période octobre également et on remonte un petit peu à 22000 pour novembre et décembre et le revenu estimé de l'année vous voyez 245 euros voilà oui en toute transparence on peut voir la courbe voilà donc c'est vraiment le mois de février où ça a été le plus conséquent alors ici deuxième tableau on se retrouve avec les les vidéos par vue par nombre de vues on commence la plus basse que c'était la première automobiliste à 2 il y en a on a mille vues dessus et je remonte à la plus haute de cette année donc on est à 13 mille vues donc 13 mille vues je vais juste faire un bilan on est sur du test de drones alors à la base pas se tromper la chaîne était je peux dire principalement mais quasiment uniquement dédié aussi massing donc il faut toujours tirer un bilan de ce qu'on de ce qu'on a fait donc première vidéo de l'année dji mini 3 pro deuxième vidéo de l'année dji mini 3 pro troisième vidéo le quest pro est la première vidéo entre guillemets de gameplay de jeu vraiment pour en parler c'est la quatrième vous voyez sur les trois premières alors on le sait c'est pas une nouveauté ce qui marche le plus c'est du matos sauf que moi à contrario d'autres le matos je peux pas je ne me le fais pas prêter parce que j'ai pas assez d'audience où je je n'attire pas les annonceurs les fabricants donc du coup voilà je n'ai pas de matos à prêter donc du coup forcément ça réduit un peu mes tests sur la chaîne mais bon vous voyez déjà rien que ça être au premier c'est du matos ensuite donc on a dans tourisme au 7 je crois que c'était même une vidéo qui a été démonétisée si je me trompe pas parce qu'il y avait une partie de la musique qui n'a été pas pris en compte enfin contre qui avait été qui avait des droits en tout cas ensuite guide achat du playstation 6 passing sur l'avait été tournée voyez il a été tournée en 2020 et malgré tout il se retrouve dans les vues les plus importantes en en 2022 là c'est incroyable peut-être que c'est la même chose sur non ça s'est fait en 2022 2022 également toujours pareil grand tourisme on voit qu'il comme une grosse communauté playstation puisque malgré une chaîne quasiment aussi encore une fois 100% pc il ya encore pas mal de vidéos qui ont marché et c'est notamment sur grand tourisme au 7 ensuite on a du flight simulator pareil qui a été vu quasiment 5000 fois mais qui a été tournée en 2020 quand une fois c'est assez incroyable test verre pareil là c'était sur f1 2022 qui est quasiment 4500 facky à 4500 vues donc voilà tout le reste c'est du encore du matériel le dji avata 4000 vues l'hôtel evo qui a été fait connu en début d'année donc il y avait plus de 4000 vues aussi tuto tuto ça marche généralement bien donc voyez si on fait le bilan en termes de jeu pour parler ou de gameplay et quand tourisme au bon voilà c'est même limite plus un débat ça pareil c'était pas forcément du gameplay pur et dur où je peux trouver du gameplay mais vraiment du gameplay là c'était du matériel encore et c'est en 2020 ms2 voilà bah fois ici enfin c'est présentation d'une mise à jour donc encore du grand tourisme ok quand même bien marché des drones du casque du casque encore là c'est un débat ms2 c'est du gameplay allez mais c'est pareil après il faut il faut un petit peu de pute à clic parce que sinon ça ne marche pas plus que ça donc voilà en gros ce que je pouvais vous montrer ici c'est on est pareil c'est le dj mini 3 pro voilà en gros la courbe et vous avez vu la source de trafic la source de revenus donc voilà je pourrais pas vous dire plus que ça si on fait le bilan si on regarde un petit peu dans le rétro qu'est ce que je peux dire de cette année il ya beaucoup de choses qui ont marché sur grand tourisme au 7 alors que je ne fais pas beaucoup de grand tourisme en tout cas j'en fais beaucoup moins et je vais en faire je pense moins je vais en faire un peu plus parce que je voulais prendre le psvr 2 mais je ne le prendrai pas au final vu la peu de quantité de jeu et de jeu de qualité qui risque de sortir en tout cas au début on verra dans un an qu'est ce que je peux dire d'autre bah en gros voilà c'est surtout le matos qui fonctionne et comme j'ai dit tout à l'heure j'en ai pas beaucoup à prêter que ce n'est que des achats perso c'est un peu compliqué du gameplay vraiment pour en parler j'avais fait des lives j'ai refait un petit peu de live mais ça marche pas plus que ça parce que je sais pas si c'est problème de qualité problème de timing j'en sais rien du tout ou problème que ce soit en verre je n'ai pas toutes les données en tout cas voilà c'est un peu compliqué bref voilà vous avez vu le résumé de cette année sur youtube parce qu'on va faire on va passer à la section suivante c'est l'avenir de la chaîne alors donc l'avenir de cette chaîne youtube je vais être encore une fois je le dis parce que bon il y en a certains qui sont peut-être pas au courant mais je suis je vais être encore une fois franc avec ce que je vais vous dire il y aura un petit peu peut-être de comment dire comment je vais dire ça jalousie dégueu enfin je sais pas je vais essayer d'être totalement transparent sur ce que je ressens j'ai failli ne pas redémarrer la chaîne enfin en tout cas ne pas la continuer en 2023 parce qu'il y avait des choses qui m'embêtaient comme tous les ans j'ai des périodes où je vais arrêter je recommence enfin bref je mets toujours le ratio temps passé et retour et des fois c'est pas c'est pas forcément ce que j'aimerais donc la chaîne par rapport au temps que j'y passe voilà l'escalé on a atteint les 3500 vues j'espère atteindre les 4000 cette année mais bon voilà je me fais pas de part sur la comète je suis pas assez présent sur youtube j'ai une façon de m'exprimer peut-être pas assez expressive j'ai une façon de présenter les choses peut-être à trop un peu trop posé un peu trop calme je peux déplaire à certains bref en gros je comprends que certains préfèrent d'autres types de vidéos c'est pas un souci chacun son public chacun sa communauté moi il est vrai que comme je ne fais pas que du simracing je touche un peu comment dirais-je les drones de la console alors que c'est un petit peu éparpillé je ne fais pas uniquement non plus parlant du racing en fait ceux qui viennent ils viennent un petit peu des fois de temps en temps de façon je vais pas dire hasardeuse mais voilà sans vraiment savoir parce qu'il ya un peu de tout sur ma chaîne mais je vais rester comme ça c'est à dire que je sais qu'il faut être récurrent régulier non je ferai pas je ferai pas une vidéo tous les jours tous les deux jours parce que l'une j'ai pas le temps de deux ça m'intéresse pas de faire de la vidéo pour faire des vidéos je veux pas dire de la merde je veux juste me cantonner à faire ce qui m'intéresse je vais je vais je vais convaincre caricaturer peut-être par rapport de le premier comme vous voulez vous êtes viewer vous n'êtes pas youtubeur donc pas importe moi je créateur de contenu je me je me revendique comme ça parce que je n'en fais pas mon métier je n'en fais pas ma source de revenus comme je voulais dire je vais chez pas des vidéos pour attirer grande foule bien sûr ça fait plaisir de voir des retours mais mon but premier c'est moi ça m'intéresse en fait c'est à dire que je fais les vidéos parce que j'ai mis en faire maintenant des fois les sujets ne sont pas trop intéressante enfin intéressant ça n'attire pas tout le monde ça encore une fois j'essaye de taper dans le mille quand je peux mais voilà quand je vois les choses intéressantes je fais les vidéos et derrière après à dire qu'on pourra mais le fait est que je ne veux pas faire trop de vidéos parce que j'ai pas le temps très clairement ceux qui font des vidéos tous les jours soit ils n'ont pas de boulot ou alors ils vont en faire leur métier ça c'est honorable c'est à risque chapeau à ceux qui se lancent parce que franchement ça devient compliqué mais voilà les choses que je ne ferai pas c'est trop de vidéos parce que je ne ferai pas c'est de mettre ma tête de bip sur l'affiche sur la vignette de ma vidéo parce que ça je sais je sais que c'est les tendances youtube il faut qu'il ya des règles sur youtube il faut faire du régulier il faut faire du petit putaclic il faut faire une vignette avec sa tête dessus non moi je ne suis pas les codes alors pas que je vienne pas de plan que ça ne marche pas que j'ai pas assez de vues mais je vais pas faire comme tout le monde parce que je suis pas comme tout le monde c'est tout à un moment il faut voir sa personnalité et je joue pas un jeu si je suis comme ça en train de vous présenter une vidéo parce que je suis comme ça chez moi enfin dans la vie de tous les jours donc voilà donc je ne ferai pas ça et puis et il ya un c'est pas ce que ce dont tu parles ferme ta gueule je cite parce que c'est une personne qui dit ça écoute gars prends un peu compte de ce que tu as dit et applique le toi même voilà c'est tout ce que j'ai à dire parce que des fois malheureusement je vois des vidéos alors oui là c'est le côté un petit peu jaloux des vidéos dont le sujet est abordé d'une façon complètement hallucinante il ya des erreurs de partout le gars ne sait pas de quoi il parle au final ça fait plus de 1500 2000 vues et encore plus ça mais je veux dire voilà c'est tout c'est les codes youtube partir de là fait comme ça après libre à vous de vous faire lobotomiser sur sur de la merde mais voilà je referme la parenthèse jalousie parce que certains vont venir me le dire certains vont venir me critiquer un sujet là voilà c'était ça vient de là et au coeur il ya gauche oui encore à gauche je dis les choses comme elles sont après ça plaît ça pèse pas comme j'ai dit je suis pas là pour plaire je suis là pour dire ce que j'ai envie de dire je suis là pour faire ce que j'ai envie de faire ça reste ma chaîne maintenant bien sûr j'ai pas envie qu'elle se casse la gueule mais si demain je vais arrêter j'arrête façon je gagnerai du temps sur ma vie perso ou sur mon gaming et puis je perdrai peut-être 240 euros j'avais dit à l'année alors si je fais ça au ratio du temps je passe je peux vous dire ça fait pas cher du métier mais pas cher du taux horaire bref voilà ça a été une vidéo assez longue mais je voulais vraiment vous faire cette partie résumée parce que j'avais des choses à vous dire et puis parce que comme vous êtes abonné tout le monde n'est pas abonné il y en a pas mal qui suivent les vidéos enfin qui en regardent mais qui sont pas abonnés n'hésitez pas c'est comme tout le monde le dit c'est gratuit donc n'hésitez pas à vous abonner ou à rejoindre ouais je vais peut-être mettre des des tasses ou des t-shirts avant faut que je regarde ça allez jouer ça dessus et je vous dis une bonne journée tous